Oui, monsieur le ministre, je peux vous donner raison, c'est heureux qu'il y ait des journalistes d'investigation en Belgique qui font des recherches. Malheureusement, on voudrait qu'il y ait un ministre qui soit aussi proactif que ces journalistes pour lutter contre les paradis fiscaux. Monsieur le ministre, la famille Savriss, 46e fortune belge, 726 millions d'euros. La famille Balkan, 30e fortune belge, 1,3 milliard d'euros. Eric Wittuck, première fortune belge, 10 milliards d'euros. Ce sont trois des 429 riches familles belges qui ont une société boîte aux lettres à Malte pour payer moins d'impôts. Un scandale de plus, un scandale de plus révélé par deux têtes. Effectivement, officiellement, l'impôt est de 35% sur les sociétés à Malte, mais en réalité, l'impôt réellement payé est de 5%, voire 0%. Et c'est une preuve de plus qu'on vit dans un enfer fiscal pour les travailleurs, un paradis fiscal pour les riches. Alors, j'ai cherché votre réaction dans la presse, monsieur le ministre des Finances. Rien. Silence radio. Alors c'est vrai, pour contrôler les petits commerçants, pour contrôler les travailleurs malades, là, le gouvernement est toujours là, il met toujours des moyens. Mais quand il s'agit de contrôler les plus riches, là, c'est autre chose. Parce qu'il faut savoir quand même qu'au SPF Finance, il y a quatre agents pour contrôler les paradis fiscaux. Quatre agents à temps partiel. Quatre agents à temps partiel. Et alors, début octobre, avec vos ministres collègues des Finances européens, vous avez mis trois îles exotiques sur la liste européenne des paradis fiscaux. Mais il y a une île en Méditerranée que vous avez oubliée, c'est Malte. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne ne met pas les États de l'Union européenne sur sa liste des paradis fiscaux. Alors mes questions, monsieur le ministre, pourquoi Malte n'est pas sur la liste européenne des paradis fiscaux, ni d'ailleurs sur la liste belge ? Pourquoi seulement quatre agents dans la seule lutte des paradis fiscaux ? Et enfin, quand, monsieur le ministre, allez-vous vous réveiller dans la lutte contre les paradis fiscaux ? Monsieur Vanis, premièrement, je suis heureux, dans ce pays, nous puissions compter sur un journalisme d'investigation. L'année dernière, Malte a été ajoutée à la liste belge. Oui, monsieur le ministre, je peux vous donner raison, c'est heureux qu'il y ait des journalistes d'investigation en Belgique qui font des recherches. Malheureusement, on voudrait qu'il y ait un ministre qui soit aussi proactif que ces journalistes pour lutter contre les paradis fiscaux. Et là, on attend, parce que combien d'agents il y a dans la cellule paradis fiscaux ? Quatre. Pourquoi seulement quatre ? Vous ne m'avez pas répondu. Ça, je comprends, c'est une question gênante. Et alors, vous me dites que Malte est sur la liste belge des paradis fiscaux. Mais je l'ai dit, monsieur le ministre, la liste belge des paradis fiscaux. Il y a 30 pays, mais vous pouvez regarder, je vous la donne d'ailleurs. Vous pouvez regarder, Malte ne se trouve pas sur la liste belge, alors ne venez pas avec des contre-informations. Malte n'est pas sur la liste belge des paradis fiscaux.